Les plus gros médias français sont possédés par des actionnaires, mais du coup, dans la réalité, comment ça fonctionne ? Quand j'ai parlé des médias possédés par Vincent Bolloré et sa famille, j'ai dit qu'il était actionnaire majoritaire de tous les groupes depuis son groupe à Canal+. Alors, c'est bien le cas, même si, dans un cas particulier, le cas de Vivendi, il ne possède que 29% du groupe et pas 50%. Parce que dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire de posséder 29% de Vivendi ? Bon, explication plus générale. Une entreprise à action, pour prendre des décisions, elle donne une voie par action possédée, donc une voie par argent investi dans l'entreprise. Sauf que forcément, vu le nombre d'actionnaires au total, pour prendre les décisions les plus courantes, on ne va pas tout le temps réunir tous les actionnaires, c'est pas possible. Donc, on a des réunions régulières des actionnaires qui vont nommer un conseil d'administration pour que les décisions soient prises plus vite que simplement par cette assemblée d'actionnaires. Ce conseil va prendre des décisions importantes pour l'entreprise et se réunit quand même beaucoup plus souvent que les actionnaires. Mais ce conseil d'administration, ça reste quand même une structure assez lourde avec des administrateurs et tout ça. Et donc, il y a un des administrateurs qui va être désigné pour être le président. En général, on l'appelle le PDG, c'est le président directeur général. C'est lui qui va prendre les décisions importantes, certes, mais les décisions courantes. Et lui, il va avoir des comptes à rendre aux administrateurs et aux actionnaires. Sauf que dans la réalité, vu qu'il y a des actionnaires qui ont beaucoup plus d'actions que d'autres, eh bien, cet actionnaire-là qui va être le plus important, eh bien, c'est à lui que le PDG va devoir rendre des comptes. Dans le cas de Vivendi, ça se voit très bien. La société de Bolloré a 29% des actions. C'est pas 50%, donc c'est pas du tout la majorité. Mais les plus gros possesseurs d'actions qui sont derrière Vincent Bolloré ont moins de 5%. Et du coup, il faut bien comprendre que la direction de l'entreprise va rendre des comptes majoritairement à M. Bolloré. Parce que si lui décide de désinvestir, tout de suite, c'est 29% de capital en moins. Il faudra vraiment que beaucoup d'actionnaires se mobilisent, se mettent d'accord entre eux, pour que l'entreprise n'aille pas dans le sens que souhaite l'actionnaire principal. Et de toute façon, pourquoi ils iraient contre cet actionnaire principal tant que leurs actions se portent bien et qu'elles ne perdent pas de valeur ?